Salut à toutes et à tous, c'est Galus et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo que j'avais envie de faire depuis un long moment. C'est concernant l'enregistrement de l'écran de mon smartphone et l'afficher sur le PC. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez utile maintenant puisqu'il y a énormément de jeux ou d'applications intéressantes sur le smartphone et on aimerait bien pouvoir l'afficher, notamment faire des lives, tout ça. Et je vais vous montrer assez rapidement et concrètement comment on fait. Vous aurez besoin de deux logiciels. Le premier, c'est Appowersoft. Vous voyez, moi j'utilise OBS, coucou d'ailleurs. Et ne faites pas aussi attention au fond que j'avais mis le fond d'écran. Bref, voilà. Donc, c'est sur ce logiciel qu'on va faire apparaître l'écran. C'est pour ça que c'est bien de combiner les deux. Le logiciel OBS, je faisais un tutoriel il y a deux ans de cela. Vous pouvez le voir en suggestion de vidéo, qui est en deux parties d'ailleurs. Et je vais vous montrer ça rapidement. Du coup, on va basculer directement sur le téléphone. On y est. On va aller sur Play Store. Et le logiciel s'appelle l'application Appowersoft enregistreur d'écran. Donc, vous l'ouvrez tout simplement une fois téléchargé. Vous arrivez ici. Donc, c'est vraiment simple. Pour pouvoir lancer l'enregistrement, il n'y a rien de plus simple. Vous cliquez tout simplement sur l'icône de la caméra, là au milieu. Bon, on ne va pas le faire parce qu'on va d'abord paramétrer rapidement le logiciel pour que vous ayez la meilleure résolution, la meilleure configuration pour votre vidéo. Donc là, je vais vous montrer comment enregistrer localement, donc sur votre téléphone, et également par Wi-Fi pour pouvoir afficher votre écran sur l'ordinateur. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. La résolution de l'écran, donc après, à vous de voir si vous avez un téléphone assez puissant qui prend en charge 1080p, 720p, etc. Moi, mon téléphone, c'est un Samsung Galaxy S7 Edge. Donc, du coup, on peut même aller jusqu'à 1080p. C'est plutôt pas mal. Le bitrate, donc, ça va être le débit. Plus il est haut, meilleure la qualité. Et, mais, plus la vidéo sera lourde. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien les vidéos lourdes. Donc, on va aller à 8 mégas, par exemple. 8 mégabits par seconde. Ensuite, la fréquence d'image. Donc, si vous filmez un jeu vidéo, par exemple, Pokémon Go, ce n'est peut-être pas très intéressant, mais un jeu style de voiture ou quoi. Peut-être passer en 60 FPS, d'ailleurs. Donc, on va le faire. Hop, 60 FPS. L'orientation, alors ça, c'est très important. Pour Pokémon Go, évidemment, vous savez que c'est vertical. Mais par exemple, des jeux de course ou quoi, ou n'importe quel autre jeu, peut-être c'est horizontal. Donc, choisissez bien votre orientation. Moi, je vais rester sur le vertical. Pour l'instant, la vitesse de la vidéo, on va rester à 1. Voilà. Ajuster la qualité d'affichage, on peut, à la limite, moi, je vais peut-être utiliser la Ultra HD. Enregistrer l'audio, oui, non. Afficher la caméra, donc petite caméra, si vous souhaitez. D'ailleurs, on va l'afficher, on est des fous. Paramètres de caméra, donc voilà. Caméra frontale, par exemple. Donc, vous allez me voir. Taille moyenne, transparence. Bon, tout ça, vous pouvez choisir. Rectangulaire, circulaire, la forme, la transparence. OK. Bon, taille moyenne, très bien. Afficher les touches. Afficher visuellement les touches. Bon, c'est comme vous voulez. Moi, je ne vais pas le faire. Compte à rebours avant le démarrage. Avant que la vidéo ne commence, il y aura un petit compte à rebours. On va le mettre à 3 secondes, voilà. Lire la vidéo après l'enregistrement, pourquoi pas. Répertoire de sortie. Donc, vous choisissez où est-ce que vous souhaitez enregistrer votre vidéo. D'ailleurs, c'est assez intuitif. Vraiment, moi, je vais passer sur la mémoire interne. Et puis, on va rester sur la screen record, record. Hop, enregistrer ici. Très bien. Et puis, l'icône de recouvrement, si vous souhaitez afficher l'icône. Activer la protection de la confidentialité. Bon, ça, ce n'est pas très important. Et du coup, une fois que c'est fait, donc, vous voyez ici, il y a marqué affiché sur le PC, tout en haut. On va le faire après. D'abord, on va simplement appuyer au milieu. Hop. Notre application utilise le microphone. Et si on n'est pas enregistré, vous voulez continuer ? Oui, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, j'enregistre déjà mon écran. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça qu'il me dit ça, mais ce n'est pas ultra grave. Et donc, voilà, vous voyez ma tête. C'est marrant. Est-ce que ça veut bien quitter ? Voilà. Donc là, j'enregistre mon écran, tout simplement. Donc, je n'en sais rien. On peut lancer Pokémon Go. Tiens, allez, pour... Hop, on va mettre la localisation. On va lancer Pokémon Go. Il y a ma caméra en plus. Ouais, je trouve ça trop ouf. Coucou ! Je trouve ça trop ouf. En plus, vous voyez, vous, sur le deux écrans. Bref, ça fait un peu un truc bizarre. Et donc, voilà, là, on l'affiche. On enregistre l'écran uniquement localement. Donc là, ce n'est pas avec OBS. Il n'y a aucun lien. Vous voyez, d'ailleurs, que c'est un peu plus lent. Enfin, bon, après, ça, ça dépend de la puissance du téléphone. Je sais que le S7 Edge est quand même assez puissant. Et du coup, voilà, donc là, je suis en train de jouer. Donc, c'est génial. Franchement, great. Super. Pouce bleu. Et voilà, donc on va quitter. On va arrêter l'enregistrement. Donc, tac. J'arrête l'enregistrement. Donc, une fois que l'enregistrement est terminé, vous allez directement vous rendre. Donc, c'est automatique. Dans le dossier enregistrement. Et là, je lance la vidéo. Donc, tout simplement. Donc, il n'y a pas le son parce que j'utilise un autre logiciel. Mais normalement, le son marche. Et là, on a une qualité quand même assez extraordinaire. J'ai l'impression de ne pas être... Enfin, d'être sur mon téléphone directement, en fait, sans enregistrement. J'ai choisi 8 Mbps. Donc, c'est assez... Enfin, la qualité est assez bonne. Mais vous voyez, par exemple, que la qualité est quand même géniale. Donc, voilà. Si vous souhaitez plus, vous mettez 12. Et même la caméra peut-être fait un petit peu ralentir le tout. Mais en soi, c'est vraiment tip top. Donc, voilà pour l'enregistrement classique. Et maintenant, si on veut faire un enregistrement affiché sur le PC. Donc, on va cliquer sur affiché sur le PC. Et là, il va vous dire, téléchargez le logiciel sur r.apowersoft.com. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va se rendre sur le site. Donc, le voilà. Et vous allez cliquer sur Download Desktop. Donc, c'est valable pour la pomme, Apple et puis Windows. Hop. Enregistrer le fichier, tout simplement. L'enregistrement s'effectue. Hop. On ouvre. On exécute. Oui, j'approuve. OK. Donc, là, on installe tout simplement. Je comprends et j'accepte le terme de licence. Pour vérifier qu'il n'y ait pas d'application qu'on ne souhaite pas installer, évidemment. Parce que moi, je ne suis pas adapté de ça. Créer une icône sur le bureau, par exemple. OK. Hop. Installer. Donc, pour le coup, c'est vraiment une application qui me semble assez légère. Et il n'y a pas de publicité et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un bon point. Donc, je vais exécuter l'enregistrement. Alors, je vous explique. Donc, j'ai dû le lancer en tant qu'administrateur. Sinon, ça ne voulait pas se lancer. Donc, bon, si vous avez un petit souci, vous faites pareil que moi. Donc, vous pouvez vous enregistrer. Sinon, alors, il y a une version d'essai. Mais toutes les vidéos enregistrées auront un filigrane. Donc, ça veut dire qu'il y aura un petit logo. Et vous êtes limité à enregistrer la vidéo dans 3 minutes. Donc, ce n'est pas tip top, je vous avoue. Vous pouvez vous enregistrer. Alors, d'ailleurs, il faut que je vois. Mais peut-être que je peux vous faire gagner des comptes. Ça, c'est à voir. Donc, le compte, moi, j'avais un compte pour Appower Mirror. Du coup, c'était un peu différent. Mais on va essayer sans compte pour l'instant. Donc, le logiciel est quand même ici. Moi, je vais faire afficher sur mon... Voilà. Et je fais caster sur Appowersoft Ardo. Et pensez bien à être connecté au même point Wi-Fi. Donc là, l'écran s'affiche. Donc, vous voyez, c'est assez génial. C'est assez ouf. Et donc là, hop, je fais ça. Et ça s'affiche en même temps. Voilà. Donc là, vous avez l'affichage par Wi-Fi. Donc, c'est ça qui est assez top. Par Wi-Fi, vous avez l'affichage de l'écran. Et ensuite, avec OBS, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir OBS. Et on va... Alors, enlever pas ça, mais ça plutôt. Hop. Et on va ajouter une scène. Alors, on va voir si capture de fenêtre, ça marche. Capture de fenêtre. Donc, on va taper, genre, par exemple, à Powersoft. J'en sais rien. Hop là. OK. Et on va récupérer, donc... Voilà. C'est nickel. Ça marche en plus. Vous décochez Capturer le curseur si vous ne voulez pas le capturer. Bon, moi, j'ai pas trop envie. Capture que les Pokémon, moi, pas le curseur. Donc, du coup, vous voyez l'affichage. Donc, peut-être que vous vous dites, ouais, c'est pas tip-top. Et en haut, il y a une petite ligne et tout que j'aime pas trop. Pas de souci. Vous maintenez la touche Alt sur votre clavier. Et ici, hop, vous rognez tout simplement comme ça. Hop là. Voilà. Et ensuite, vous mettez dans votre cadre la vidéo. Donc, c'est assez génial, je vous avoue. J'utilisais PowerMirror, mais il était un peu moins bien pour ça parce que l'affichage ne se faisait pas. Et là, on va directement, hop, ordonner, déplacer, descendre d'un cran pour qu'il s'affiche en dessous le layout. Et voilà. Là, il est bien cadré. Et j'utilise mon application en même temps avec le téléphone. Je ne vous mens pas. Vous voyez, c'est complètement... Il y a très, très peu de temps de décalage. C'est assez rapide. Et donc, je diffuse ma vidéo. Donc, est-ce que ça va durer 3 minutes ? On ne sait pas. En fait, vous avez le choix. Soit vous enregistrez comme ça. Moi, c'est ce que j'utiliserai. Soit vous pouvez également enregistrer, hop, avec l'enregistreur. Donc, voilà, vous voyez ici. L'enregistreur intégré. Commencez l'enregistrement. Et c'est là où il me dit que, voilà, je n'ai pas créé de compte, tout ça. Il faut que je crée un compte. Donc, du coup, s'il souhaite enregistrer mon téléphone, ça ne durera que 3 minutes si vous n'avez pas de compte et si vous n'avez pas souscrit. Donc, du coup, je ne sais pas trop au niveau des prix et tout ça. Je vous mettrai ça dans la description. Je ne suis pas tout à fait bien renseigné, mais je vous indique tout dans la description. Ne vous inquiétez pas. Mais du coup, voilà, je vous montrais tout simplement comment utiliser... Enfin, c'est assez génial, je trouve. Donc, voilà, maintenant, vous savez comment il faut faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vidéo assez rapide. Encore merci à Powersoft de m'avoir contacté pour faire cette vidéo. C'est vraiment cool. Et moi, je vous dis donc à la prochaine pour d'autres tutoriels. Vous savez que j'en ai fait plein. Je vous laisse également la playlist de tutoriels, de tous les tutoriels que j'ai fait depuis le début sur ma chaîne en suggestion de vidéos. Et je vous dis donc à la prochaine. C'était Galius. Ciao.